Sa commission Femmes Travailleuses, et avant lui le priorité, organise une assemblée publique à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Il existe de nombreuses légendes concernant l'origine du 8 mars, on va rétablir la vérité tout de suite. La vraie origine du 8 mars, c'est le mouvement ouvrier. Son principe a été décidé par la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910, qui s'est tenue à Copenhague au Danemark, et c'est la militante socialiste allemande, Clara Zepkeen, qui en a fait la proposition. Le 8 mars 1917, les ouvrières russes manifestent à Saint-Péterbourg pour le pain, la paix, la liberté. Ce sera le début de la révolution russe, et depuis 1920, le 8 mars, est la Journée internationale des droits des femmes. Alors cette année, au moment où les gouvernements déversent des centaines de milliards pour la guerre, nous serons amenés à y revenir, il s'agit d'abord et avant tout d'une assemblée contre la guerre, contre la guerre à Gaza et en Ukraine. Contre toutes les guerres. Je signale qu'à nouveau ce samedi, une manifestation est tapée à Paris et dans différentes villes de province, en solidarité avec le peuple palestinien. Notre assemblée s'inscrit dans ce combail, particulièrement contre le génocide en cours à Gaza, et donc pour l'arrêt de toute livraison d'armes à Israël. Une délégation d'une partie des travailleurs est présente aujourd'hui à la manifestation parisienne, et j'imagine dans les autres manifestations en province, comme nous avons été présents dans toutes les manifestations depuis le début du mois d'octobre. Alors je dois excuser le retard de deux intervenantes, Brigitte Jannot qui est avocate et qui participait ce matin à Nancy à l'initiative de l'association France-Palestine Solidarité, qui va nous rejoindre dès qu'elle le pourra, et Wafa Benaïssa qui est médecin à l'hôpital de Pontoise et qui termine son service à 14h, et qui nous rejoindra donc, et là-bas. A cette tribune, et ce sont nos traditions, il y a des militantes du parti travailleur, mais aussi des travailleuses, des syndicalistes, des militants d'autres organisations du mouvement enrouillé. J'indique qu'il y a une garderie, animée très majoritairement par des camarades hommes compétents, que vous pouvez sans crainte leur confier vos enfants. Alors je donne immédiatement la parole à Virginie Pérou. Deux jours après la mobilisation des enseignants et des parents de Seine-Saint-Denis au ministère, avec au cœur des revendications celles du retrait des groupes de niveau, Virginie, enseignante en collège dans le Val-de-Marne et syndicaliste, va nous expliquer le contenu de cette réforme de la ministre Vélouvé. Je vais vous expliquer pourquoi les groupes de niveau ne pourront pas faire progresser vos enfants. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal, a fait le constat d'une baisse significative de niveau en mathématiques et en français. Pour y remédier, il met en place une réforme appelée le choc des savoirs. La ministre, Nicole Bélouvé, a eu beau parler d'assouplissement, le SNES syndicat majoritaire a eu beau parler de premier recul à confirmer, la mise en place des groupes de niveau est bel et bien toujours d'actualité pour l'année prochaine. En quoi cela consiste-t-il ? Il va s'agir d'abord de regrouper 15, 16, 20 élèves ou plus en difficulté en maths et en français. Puis ces mêmes élèves retourneront dans leurs classes respectives au cours de la journée. Selon les dernières annonces de la ministre, il pourrait parfois être en classe entière comme dans les autres disciplines. Les élèves vont s'y perdre. On pourrait penser que mettre ensemble des élèves en difficulté favoriserait une remise à niveau. La réalité est tout autre. Les professionnels de l'éducation le savent bien et s'opposent unanimement à cette réforme. D'ailleurs, les groupes de niveau ont déjà été testés et cela ne fonctionne pas. Au moment de la constitution des classes, on évite absolument de mettre les élèves en difficulté ensemble. C'est une étape très délicate qui mobilise en général CPE et professeurs. Au contraire, on s'efforce de répartir les élèves de manière la plus équilibrée possible, les élèves les plus en difficulté avec ceux qui en ont moins. Chaque élève peut ainsi apprendre de l'autre et mieux progresser. Les professeurs peuvent mettre en place des stratégies pédagogiques afin de susciter les échanges entre élèves. Les groupes de niveau sonnent comme une condamnation définitive. L'élève faible s'enferme dans cette identité stigmatisante. Cela scelle définitivement son rapport difficile à l'école. Il ne s'agit plus de faire progresser les élèves en considérant que ces difficultés sont passagères et qu'il est possible d'y remédier, mais de faire un tri, un tri social. Tous les collèges n'auront pas des groupes de niveau. Les collèges les plus favorisés n'en auront pas. Ils pourront alors bénéficier de toutes leurs options et dédoublements en langue ou en sciences. Ce ne sera pas le cas pour les autres collèges qui devront sacrifier ces options et ces dédoublements pour organiser les groupes de niveau. Quel parent voudrait que son enfant soit dans le groupe des mauvais élèves ? Imaginons-nous le stress de nos enfants et pour leurs parents. Quelle orientation ? Quel avenir ? Ainsi, dès la 6e, votre enfant aura un avenir tout tracé. Dans un groupe faible, l'obtention du brevet sera alors plus difficile, voire impossible, ce qui le conduira à redoubler en prépa lycée. Puis, à 16 ans, il n'aura d'autre perspective que le service national universel ou de servir de main-d'œuvre exploitable car sans diplôme. Lorsqu'on devient professeur, on met tout en œuvre pour la réussite de nos élèves, pour qu'ils puissent obtenir des diplômes, qu'ils puissent choisir leur métier et acquérir des outils de connaissance qui leur permettront de comprendre le monde qui les entoure. Ce n'est pas pour qu'ils servent de main-d'œuvre bon marché, ni qu'ils servent de chair à camion. Le gouvernement voudrait nous faire croire qu'il veut remédier à l'échec scolaire, alors qu'il faut voir le nombre d'heures de cours qui saute, le nombre de profs non remplacés. Partout, il manque des AESH. Il suffit de voir le nombre d'élèves en situation de handicap laissé seul. Si la véritable volonté du gouvernement était la réussite des élèves, il recruterait tous les personnels nécessaires, des professeurs, des infirmières, des psychologues, des assistantes sociales, des personnels administratifs en nombre suffisant. Il n'y aurait pas 700 millions de coupes budgétaires pour l'éducation nationale. Les personnels et les élèves travailleraient dans des lieux décents, pas dans des établissements qui menacent de s'effondrer. Voilà ce que ferait un gouvernement au service des travailleurs et de leurs besoins, tout le contraire de ce que fait un gouvernement au service des capitalistes. Merci Virginie. Travailleur hospitalier à Paris, Vincent Martin travaille avec du personnel majoritairement féminin. A l'approche des Jeux Olympiques, il nous explique la bagarre pour la prime de 2 000 euros pour tous. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis représentant du personnel à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Vous savez et connaissez l'état de l'élabrement des hôpitaux, que ce soit à Paris mais aussi partout en France. Il n'y a pas une semaine où il y arrive des incidents, des morts par manque de soins, aux urgences mais aussi pour les maladies. Qui n'a pas vécu dans son entourage un choix à faire entre aller dans le privé et voir un spécialiste rapidement, mais en devant sortir son chéquier, ou attendre des mois pour avoir un rendez-vous dans le public. Les hôpitaux sont majoritairement féminins avec 7 à 8 femmes sur 10 personnels. Des conditions de travail de plus en plus dégradées. Des horaires à rallonge avec l'augmentation du temps de travail en 12 heures, mais qui est réellement 13 heures avec les temps de transmission. Oui, les soignantes sont dévouées. Après leurs 13 heures de travail, leurs 2 heures de transport, debout à 5 heures et retour au domicile pas avant 21 heures. Les jours de travail, elles ne voient pas leurs enfants, à peine leur mari quand elles en ont un. On dit qu'une deuxième journée commence. Le linge, le cartable, la préparation des repas, un peu de ménage. Là, j'entends déjà dire, oui mais elles travaillent moins souvent en 12 heures. Eh bien, ce serait le cas s'il y avait assez de personnel à l'hôpital. Car en plus de leurs 35 heures, la plupart font des heures supplémentaires. Pour la continuité des soins, mais aussi pour avoir un peu plus de beurre dans les épinards. Si l'hôpital tourne, c'est bien grâce à la disponibilité des soignantes. Aujourd'hui, nous nous battons à l'hôpital pour l'augmentation d'une prime de 2 000 euros pour tous. Concernant les Jeux olympiques. Vu le manque de personnel tous les étés, où la situation est déjà très difficile, alors imaginez avec les millions de visiteurs et sportifs. Tous les personnels des hôpitaux seront concernés avant, pendant et après les JO. La direction en profite pour continuer à déréglementer. Les agents ne prendront que 2 semaines de vacances l'été prochain. Et encore, une fois, pour la Gouard. Trouver des crèches pour les enfants. Devoir jongler avec les transports qui sont réservés pour les sportifs et les délégations internationales. Nous organisons la bataille avec les soignants. Aujourd'hui, nous avons une pétition signée par plus de 6 000 personnels. Nous irons prochainement batailler auprès de notre direction générale. Et si cela ne suffit pas, on ira au ministère. Organisons-nous pour la défense de tous. Femmes, hommes, jeunes, retraités. Pour le pain, la paix, la liberté. Et je rajouterai l'égalité. Merci. Merci, Vincent. Elle est militante russe contre la guerre. Elle combat avec les mères et les femmes de soldats mobilisés pour le retour à la maison. La parole à Olga qui va être projetée derrière. Bonjour. Ça va dire. Je me souviens, j'aimerais vous dire au revoir de la vie de l'université. et Palestines, parce que pour ces États-Unis, ces États-Unis, le sujet de la question de la question de la guerre et de l'économie, de leurs enfants, de leurs enfants et de leurs enfants. Les mouvements – c'est une des principaux militaires de l'histoire. En 1917, en Pétrôtre, la Reine de la Reine de la Reine de l'État, la Reine de la Reine de la Reine de l'État. «За мир, за хлеб». В России на данный момент женщины, мобилизованных солдат и военных, объединились в движение «Путь домой». Изначально, не выставляя никаких политических требований, это движение требовало ограничения, прекращения бессрочной мобилизации, ротацию военных на передовой и возвращение домой близких им людей. Они проводят различные акции, манифестации, митинги. Одна из самых известных активисток, Мария Андреева сказала, «Специальная операция – это большая трагедия. Их каналы закрывают, они подвергаются репрессиям. Тем не менее, они продолжают бороться не только за своих мужей и братьев, но они борются за возвращение к миру на этой многострадальной земле». Это желание мира разделено также и украинскими женщинами. Не так давно я разговаривала с женщиной, которая вернулась с Украины. У нее там остался муж военный и сын 20 лет. И она сказала замечательную фразу. Она сказала, «Если бы дети олигархов воевали на фронте, война бы закончилась за один день». Мне бы хотелось также обратиться и к европейским женщинам, чьи страны выделяют многомиллиардные бюджеты на покупку оружия, самолетов, бомбы. Помните о том, что эти деньги идут на убийства. На убийство мальчиков 20-летних, на убийство мужчин, у которых остались дома семьи, дети. Протестуйте против военных бюджетов. Организовывайтесь, участвуйте в акциях. Не допускайте эскалации войны. Ну и в конце моего выступления я бы хотела сказать, что символом движения «Путь домой» стал белый платок. И я одеваю этот белый платок в знак солидарности, чтобы никогда эти платки не превратились для молодых женщин в черные платки траура. «Да здравствует международная солидарность женщин» с праздником 8 марта. Спасибо. Спасибо. «Подолжение следует...» 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 «..» «邯 Mari anyway...» «Потолжение следует...» «Пour Au même moment, le choix de dessert est restreint. A part les compotes, tous les desserts sont hors menu et donc payants. Le repas coûte déjà 3,30 euros pour les étudiants qui ne sont pas boursiers. En mangeant tous les midis et tous les soirs là-bas, ça revient à 132 euros par mois, sans compter les week-ends ni les vacances car les crousses sont souvent fermées pendant ces périodes. Les étudiantes comme les étudiants sont contraintes de faire des choix face à l'inflation. Mais le gouvernement retire encore des millions alloués aux services publics et on en voit déjà les conséquences dans l'enseignement supérieur. Une étudiante ne devrait pas avoir à choisir entre son repas et des produits d'hygiène, que ce soit pour des protections périodiques, la pilule ou autre. Pas plus que le reste de la population étudiante, personne ne devrait avoir à choisir entre payer son loyer ou payer ses courses. C'est pourtant le cas de nombreux étudiants. En parallèle de cette course à la précarité, Macron et son gouvernement veulent généraliser le SNU obligatoire. Il faudrait mettre 800 000 jeunes au pas de l'armée. Attal a déjà annoncé son objectif pour 2026, rendre obligatoire le SNU à toute une génération de lycéens. Ça commence dès maintenant. Au mois de juin 2024, les élèves de seconde, qui n'auront pas trouvé de stage en entreprise, seront contraints de faire le SNU pour valider leur année. Dès 15 ans, les jeunes seraient alors encadrés par l'armée, une institution viriliste qui perpétue les comportements racistes, les atteintes sexistes et sexuelles, harcèlement et autres humiliations. De nombreux témoignages ont déjà dénoncé ces pratiques, qui sont très très loin des valeurs républicaines censées être au cœur des ces jours et ces nus. Non, la place des lycéens est à l'école. On ne veut pas de ce stage de militarisation et encore moins être envoyé à l'armée parce que Macron le veut. Les récentes annonces sur le soutien à l'Ukraine prouvent que ce gouvernement est décidé à faire la guerre, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est aussi ce qui m'a amenée à signer l'appel des jeunes contre la guerre et à le faire signer autour de moi. Aujourd'hui, nous avons 263 signatures de jeunes dans 72 villes en France. J'invite tous les jeunes présents ici à signer cet appel, à s'en saisir et à le faire signer autour d'eux. Il y aura à la sortie une table à l'entrée où vous pourrez signer et prendre des flyers. Une réunion pour tous les signateurs aura lieu en visio le 24 mars au soir. Autour de moi et autour de beaucoup d'autres, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, personne ne veut de Macron et de sa salle guerre. Qu'elles soient lycéennes, étudiantes, travailleuses, les femmes elles aussi se battent contre la guerre et contre les oppressions. En France, en Ukraine, en Russie, en Palestine, en Israël et dans bien d'autres pays. Malgré les risques, des femmes, des mères, des sœurs et des filles de soldats mobilisées demandent le retour des hommes chez eux, du côté ukrainien ou comme du côté russe comme on l'a vu avec Olga. Une jeune israélienne de 18 ans est condamnée à 20 jours de prison pour son refus d'entrer dans l'armée. Toutes ces actions ont en commun le refus de la guerre et de l'exploitation. Face à ce que Macron et ses complices veulent nous imposer, nous nous mobilisons pour l'unité des jeunes dans le monde entier. C'est dans ce but qu'est organisée une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires. A la fin de l'été 2024. L'année dernière, une première rencontre avait eu lieu et regroupait des jeunes de Palestine, d'Azanie, d'Afghanistan, d'Ukraine, du Mexique, de Russie, du Portugal et d'autres pays. On sait dès maintenant que cette année, il y aura des jeunes de Palestine, d'Azanie et nous attendons encore beaucoup de participants. Pour la même chose, il y aura à la sortie une table avec des feuilles d'inscription. Nous voulons l'unité internationale des jeunes pour le pain, la paix et la liberté. Merci Hermance. Elle a travaillé dans le secteur du nettoyage pendant des années, surexploitée et finalement licenciée. Elle ne compte pas en rester là. La parole à Najah Abdelkader en recherche d'emploi en Seine-Saint-Denis. Bonjour à toutes et à tous. On nous parle de la journée de la femme, de la journée des femmes. Comme vous toutes et vous tous, je suis venue pour parler de... Pardon, excusez-moi. Comme vous toutes et vous tous, je suis venue pour parler de la journée internationale des droits des femmes. Pourquoi ? Parce que sur cette planète, dans ce système, quand toutes celles et tous ceux qui vivent de leur travail sont exploités, les femmes le sont encore plus. Les textes consacrent l'égalité entre tous les êtres humains. Elle est où l'égalité entre les exploiteurs et les exploités ? Les textes, pourtant, consacrent l'égalité entre hommes et femmes. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? D'accord. Le chemin est long dans des sociétés qui renvoient les femmes aux tâches domestiques, aux petits salaires, qui les renvoient trop souvent au rôle de proie pour des prédateurs, qui se pensent hors de portée, sociétés qui renvoient les femmes à la procréation, qui les renvoient à faire la cuisine, le ménage, à s'occuper des enfants. Et pourtant, je dis ça. Mais si vous saviez combien j'aime ma fille, ce serait tellement mieux si nos filles, nos garçons, grandissaient dans une société égalitaire. Il y en a assez des pensées archaïques qui justifient les inégalités, les discriminations. Je suis là, sur cette tribune, sur cette scène. Moi qui appartiens à une classe, pour qui, malheureusement, le théâtre est trop souvent un luxe ? Je suis là pour dire battons-nous, pour obtenir l'émancipation de toutes et de tous. Je parlais de ménage tout à l'heure. Je sais de quoi je parle, si je suis à la recherche d'un emploi. J'ai été pendant des années technicienne de surface, serveuse, plombière. J'étais trois en un, avant d'être virée comme toutes et tous mes collègues. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis, qu'en face à la brutalité de l'exploitation, la vie devient de plus en plus difficile. Il faut s'organiser, il faut relever la tête, se défendre. C'est ce que nous avons fait. Mes collègues et moi, nous avons entamé avec de la CGT, devant le conseil des prud'hommes de Bobigny, une longue, très longue, une très 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 longue procédure, après avoir été jetée à la rue. Face aux souffrances que nous avons vécues, face au sort indigne qui nous avait été fait, les prud'hommes nous accordaient une somme globale de 600 000 euros. Ça fait rêver, hein ? On a eu zéro. Mais dans cette société, d'immenses possibilités sont offertes aux employeurs pour échapper aux conséquences du jugement. Il faut le savoir, trop souvent, les jugements prud'hommes ne sont pas exécutés. Après les clashs, il faut continuer la bataille. C'est ce que nous faisons. Nous revenons donc devant les conseils des prud'hommes, de Bobigny, le 3 juin prochain. Si vous êtes disponible pour le bien de l'humanité, veuillez nous soutenir. Ce n'est pas un hasard si, dans les secteurs les plus exploités, on compte beaucoup d'immigrés et d'enfants d'immigrés. Ce n'est pas un hasard sous les secteurs les plus exploités. On compte une majorité des femmes. Je ne peux pas ne pas parler du combat spécifique de toutes les femmes dans le monde contre une oppression spécifique. De ces femmes humiliées en Afghanistan et ailleurs. De ces mères qui pleurent leur amour, leur enfant dans toutes les guerres, en Russie, en Ukraine. Et un peu partout dans le monde. Qui parle des massacres des Ouïghours ? Elles sont torturées. Mis au travail forcé. Mais j'ai une pensée spécifique pour nos sœurs palestiniennes. Je pense à elles, massacrées dans une quasi-indifférence. Massacrées avec la complicité de notre gouvernement, dont le nôtre. Vive les luttes sociales. Vive les luttes des femmes. Vive la Palestine. Rendons hommage aux femmes exceptionnelles que nous sommes. La conclusion, je voudrais la laisser à ma fille. Quand je parle comme ça, elle me dit, ton discours est peut-être pauvre, mais il est riche d'âme. Je voudrais tant que cela soit vrai. Merci à tous. Merci. Merci, Naja. Aujourd'hui en France, septième puissance mondiale des enfants scolarisés dorment à la rue. Elles vont expliquer la bagarre qu'elles mènent pour exiger la réquisition des logements vides. La parole à Sylvaine Bérel, administratrice de la FCPE à Paris, et à Marie Orville, secrétaire départementale du syndicat FO des enseignants du premier degré à Paris. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour nous écouter, en fait, et partager. Donc effectivement, je suis administratrice à la FCPE Paris, et nous intervenons ensemble avec des enseignants au sujet des enfants à la rue. Donc en fait, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun, de voir des parents qui viennent chercher le soir leurs enfants à l'école, et qu'ils ne rentrent pas chez eux. Donc les intervenantes précédentes ont expliqué la double oppression des femmes. Mais imaginez celle-ci quand, en plus, le soir, en tant que parent, que mère, vous demandez si vous allez avoir un toit sur la tête pour la nuit qui arrive. Souvent, des parents viennent chercher leurs enfants à la sortie de l'école et dorment dehors, et le lendemain, sans rien dire, ramènent les enfants, les élèves, pour suivre une nouvelle journée de cours. Nous allons donc vous parler aujourd'hui d'une bataille que nous menons à Paris pour obtenir des solutions pérennes, pour que des centaines de familles qui dorment à la rue puissent avoir un avenir, en tout cas l'entrevoir. Cette situation est inacceptable, non seulement pour les familles concernées, mais également pour les enseignants de ces écoles et les autres élèves et familles qui y vivent au quotidien. Pour répondre à la situation de ces trop nombreuses familles qui dorment à la rue, des collectifs de parents et d'enseignants se sont créés dans différents arrondissements de Paris, faute de réponses de la part des instances et des institutions. Ils ont d'abord cherché pour ces familles des réponses individuelles, citoyennes, avec des propositions d'accueil chez des parents d'élèves, le plus souvent. Mais rapidement, face à cette situation et la quantité d'enfants qui dorment dehors, face à une prise de conscience qui limite les actions isolées, ces collectifs ont cherché à apporter une réponse commune, à structurer la mobilisation pour interpeller les instances municipales et étatiques. Certains de ces collectifs se sont rendus à la préfecture, à la mairie, au rectorat, et quel que soit le lieu ou l'interlocuteur, la réponse est à peu près la même, on ne peut rien faire. Ces différents collectifs ont alors rapidement vu la nécessité de se rassembler, de se structurer. La première réunion du collectif Jamais sans toit Île-de-France a donc eu lieu en début d'année 2024, regroupant des parents, des enseignants, des syndicats, des associations et même des élus. Rapidement, un rassemblement a été organisé devant le recteur à Paris. Une délégation a été reçue par la DAZEN et un représentant du cabinet du recteur. Nous avons à cette occasion demandé l'organisation d'une réunion, regroupant toutes les instances concernées, à savoir la mairie, la préfecture, le rectorat, et également la ville, et il m'en manquait un, la région, effectivement, Pécresse. Bizarrement, je l'avais oublié, je ne sais pas pourquoi. Face à cette situation insoutenable, où on nous dit que la droite ne peut rien faire et que la gauche ne peut pas faire grand-chose, nous pensons que la réquisition des logements ou des bâtiments vides est nécessaire. La mairie de Paris peut et doit perquisitionner, comme cela a déjà été fait dans d'autres villes ou dans certains arrondissements, pour des établissements scolaires publics qui ont été désaffectés, entre guillemets, en tout cas, qui ne servent plus en tant qu'école. Nous nous sommes donc aujourd'hui mobilisés et continuons à le faire pour obtenir cette réquisition, qui nous semble être une solution pour pérenniser les accueils de ces familles et la scolarisation de leurs enfants. C'est ce que Marie va, du coup, vous expliquer maintenant. Merci, Sylvaine. Au mois de décembre 2023, j'ai été contactée par des collègues d'une école du 19e qui étaient en grève. Ils avaient fermé leur école parce que deux familles de l'école dormaient à la rue. Lors de cette journée de grève, le maire PS de l'arrondissement s'est déplacé pour annoncer qu'une solution d'urgence avait été trouvée pour cette famille, très certainement du fait de la mobilisation des collègues avec leurs organisations syndicales et avec les parents d'élèves. Cependant, lorsque j'ai questionné le maire d'arrondissement pour savoir quelle solution pérenne pouvait être trouvée pour ces familles, puisque je précise que la solution d'urgence, c'était un lieu qui avait été ouvert, mais où il n'y avait pas de possibilité de se doucher, où il n'y avait pas de possibilité de faire à manger, etc., etc., il m'a répondu très tranquillement que sans papier et sans salaire, aucune solution pérenne ne serait trouvée. Cette réponse inacceptable conduit à une question essentielle, celle des perspectives offertes à ces familles qui, soit dorment dans la rue, soit dans des conditions difficiles de logement d'urgence. Cette réponse pose la question essentielle de la réquisition des logements vides pour offrir des conditions de logement dignes et pérennes à ces familles. C'est la raison pour laquelle, lors de la deuxième réunion du collectif, j'ai proposé d'organiser un rassemblement à la mairie de Paris pour exiger de Mme Hidalgo la réquisition des logements vacants. Hidalgo peut et Hidalgo doit réquisitionner. Ce rassemblement a eu lieu le 7 février. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et ont adopté un courrier à la mairie de Paris qui a été remis le jour même du rassemblement pour demander à être reçus en urgence. À ce jour, nous n'avons toujours pas été reçus, mais on continue de se mobiliser pour exiger qu'elles nous reçoivent de suite. Les enseignants, les parents ne peuvent accepter le sort qui est réservé à ces familles. Ils refusent de s'arrêter aux réponses négatives qui leur sont faites. Dans ce rassemblement, plusieurs personnes m'ont demandé de leur envoyer le texte pour le faire contre-signer. Ça m'a paru être une excellente initiative et on a donc décidé de reprendre cette lettre pour en faire une lettre ouverte à la mairie de Paris. Cette lettre ouverte regroupe pour le moment 150 signatures. Je suis convaincue que c'est dans l'action concrète pour aller chercher les revendications que nous aboutirons. On ne lâche pas, on continue à exiger que la mairie nous reçoive. Pour le pain, la paix, la liberté, et j'ajoute, moi aussi, et pour un toit pour tous. Merci Sylvaine et Marie. Pour le pain, la paix, la liberté, tel est l'intitulé de la liste aux élections européennes présentée par le Parti des travailleurs. La parole à Camille Haddou qui conduit la liste. Nous sommes étudiantes et étudiants. Nous sommes des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs. Nous avons entre 18 et 29 ans. Nous sommes 23 jeunes à avoir décidé d'être candidates et candidats sur la liste pour le pain, la paix, la liberté, présentée par le Parti des travailleurs. On entend beaucoup dire aujourd'hui que parti ouvrier, lutte de classe, seraient des notions qui appartiendraient au passé. Parler de classe ouvrière, ça serait dépassé. Nous affirmons le contraire. Nous avons moins de 30 ans et nous sommes militants au Parti des travailleurs. Nous avons moins de 30 ans et nous avons pourtant décidé que ce mot d'ordre, pour le pain, la paix, la liberté, bien qu'il s'agisse d'un mot d'ordre plus vieux que nous, serait le nôtre. Alors pourquoi la lutte des classes est-elle toujours d'actualité, surtout quand on est jeune ? Parce qu'être jeune en 2024, comme l'a bien montré Hermance dans son intervention avant moi, c'est subir chaque jour les conséquences des politiques de Macron. Je ne prendrai qu'un exemple. Cet article des échos du 26 février 2024, qui titre « Un Français sur deux affirme réduire sa consommation de produits d'hygiène ». Il est écrit que les jeunes sont en première ligne. 40% des jeunes de moins de 25 ans doivent arbitrer entre l'achat d'un produit d'hygiène et de la nourriture. 29% des moins de 25 ans indiquent renoncer à acheter du déodorant et 25% du shampoing. Ils sont aussi 25% à limiter l'achat de brosses à dents. Et pour les jeunes femmes, 28% d'entre elles doivent renoncer à s'acheter des protections hygiéniques. Ces chiffres sont glaçants. Nous vivons dans la 7e puissance mondiale, mais près d'un jeune sur deux doit choisir entre manger et se laver. Mais ces chiffres, ce sont aussi le résultat d'une politique. Celle d'un gouvernement qui n'hésite pas à taper sur les jeunes et sur les travailleurs. Celle d'un gouvernement qui laisse l'argent couler à flot quand il s'agit des capitalistes et des marchands d'armes. Il y a les centaines de milliards que le gouvernement offre chaque année aux capitalistes par les exonérations patronales et les aides en tout genre. Il y a les 413 milliards d'euros pour la loi de programmation militaire. Mais rien pour les salaires. Rien pour les bourses. Rien pour les logements étudiants. Rien pour les crousses. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une politique au service des capitalistes et de leurs intérêts. C'est la politique de Macron qui prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches. Oui, les jeunes en France aujourd'hui veulent pouvoir manger. C'est pour cela que nous menons campagne pour le pain. Nous menons aussi campagne pour la paix. La jeunesse est au cœur d'une véritable entreprise de militarisation que Macron met en place depuis plusieurs années. Macron, c'est le service national universel dont Hermance a parlé. Le SNU obligatoire, c'est faire de l'école une caserne de recrutement. Et puis aujourd'hui, il faut le rappeler quand même, il est plus simple de rentrer dans l'armée que d'étudier. Parce que pour étudier aujourd'hui, il faut déjà passer entre les maillons de la sélection à l'université. Il faut pouvoir réussir à étudier et à survivre en même temps, malgré l'inflation et la précarité grandissante à laquelle nous sommes poussés. Et puis, même quand on accède aux études, rien n'est garanti. Parce que dans les facs, il n'y a plus de moyens. Alors il n'y a plus de profs, plus de locaux. Les cours sont supprimés, les formations disparaissent. Et s'il est plus simple aujourd'hui de rentrer dans l'armée que d'étudier, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Macron, aujourd'hui, veut nous envoyer à la guerre. Et il ne s'en cache même plus, puisqu'il affirme désormais qu'il n'exclut pas d'envoyer officiellement des troupes françaises en Ukraine. C'est ça l'avenir que Macron offre à la jeunesse. Nous construisons le Parti des travailleurs car nous comprenons que si nous voulons un avenir, il nous faut combattre du côté de la classe ouvrière. Nous comprenons que les droits que l'on cherche aujourd'hui à nous retirer, ce sont des droits pour lesquels les générations précédentes ont combattu. Ce sont les conquêtes que la classe ouvrière a arrachées aux bourgeois et aux capitalistes. C'est donc aux côtés de la classe ouvrière que nous combattons pour défendre ces acquis. Macron s'en prend à la jeunesse, il s'en prend aux travailleurs. En cela, nos intérêts sont communs. C'est le même combat contre la faim, le même combat contre la précarité, le même combat contre la vie chère. Le 30 septembre dernier s'est tenue une rencontre nationale pour l'unité. Des travailleurs et des jeunes cherchant à s'organiser sur leur lieu d'études et de travail, constituant avec leurs collègues et camarades de classe des comités pour l'unité pour mener la bagarre sur la moindre revendication, pour arracher la prime, pour défendre l'accès au logement, l'augmentation des salaires. De cette première rencontre est sortie une pétition. La vie chère, ça ne peut plus durer. Aujourd'hui signée par près de 22 000 travailleurs et jeunes partout en France. Depuis, se sont tenues une deuxième et une troisième rencontre nationale. La quatrième aura lieu le 6 avril prochain. Les délégations de jeunes et de travailleurs y sont de plus en plus nombreuses et nous invitons à les rejoindre. Les militants du Parti des travailleurs sont partie prenante de ces initiatives. Car plus que jamais, la question de l'unité de la classe ouvrière et de la jeunesse dans son ensemble, l'unité pour chasser ce gouvernement de guerre et de misère, est à l'ordre du jour. Alors oui, nous avons entre 18 et 29 ans et nous avons pris le Parti des travailleurs parce que nous sommes nous-mêmes les travailleurs de demain, que nous appartenons à une classe, celle qui n'a que son travail pour vivre et que les intérêts de notre classe s'opposent à ceux des patrons, des capitalistes, des marchands d'armes. C'est pour les combattres que nous nous organisons. Nous faisons aussi le lien entre la politique que mène Macron en France et la situation à l'international. Partout, le monde va à la destruction. Les guerres et les massacres se multiplient. Cette situation, c'est le résultat d'un système capitaliste en faillite. La situation est donc urgente. Le monde va à sa perte, nos conditions d'existence se dégradent et nous marchons aujourd'hui à une guerre mondiale et généralisée. Alors avec mes autres jeunes camarades candidats sur la liste, nous appartenons à une génération qui a toujours connu et vécu dans l'Union européenne. Nous appartenons à cette génération à qui l'on a répété inlassablement au travers des programmes scolaires que l'Union européenne était « garante de la paix ». Alors oui, pour ma part, j'ai eu le droit à une enfance où la guerre semblait appartenir au passé et au livre d'histoire. Pourtant, aujourd'hui, partout, la guerre s'étend et la barbarie se déchaîne. Aujourd'hui, il y a la guerre en Europe. Alors l'Union européenne, « garante de la paix », l'Union européenne, celle qui vient de voter 50 milliards supplémentaires pour la guerre en Ukraine, celle qui alimente cette guerre meurtrière en y envoyant des armes, l'Union européenne qui a inscrit dans ses traités le lien permanent avec l'OTAN et qui ne cesse depuis le début de la guerre de voter résolution sur résolution pour réaffirmer ce soutien, l'Union européenne, régie par les directives de la Banque centrale européenne, elle-même soumise au marché financier américain, l'Union européenne, qui n'est que le toutou de Biden et de l'impérialisme américain, s'il y a bien une chose dont l'Union européenne est la « garante », ce n'est pas la paix, mais c'est le respect indéfectible au marché financier américain. Elle en est la « garante » et c'est pour cela que, depuis sa création, l'Union européenne a organisé la déréglementation et la privatisation. Et c'est en réponse à ces directives que les gouvernements de droite et de gauche successifs en France et ailleurs en Europe mettent en œuvre la privatisation, la destruction de nos services publics, la destruction de la sécurité sociale et mettent en œuvre toutes les politiques d'austérité, comme récemment la levée du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Voilà ce qu'est l'Union européenne, voilà ce que sont ces institutions antidémocratiques. Et c'est à ma génération, celle à qui on a asséné à coups de propagande honteuse que l'Union européenne c'était la paix, que l'on veut maintenant envoyer mourir à la guerre en plein cœur de l'Europe. Alors oui, nous combattons ces institutions et cette Union européenne fauteuse de guerre et de misère. Nous appelons à la rupture avec l'Union européenne. Et dire cela, ce n'est pas être contre l'Europe, au contraire. Nous sommes résolument internationalistes, résolument partisans du combat pour la paix entre les peuples d'Europe. Nous l'affirmons encore et encore, les jeunes de Russie ne sont pas nos ennemis, pas plus que les jeunes d'Ukraine, et nous ne participerons pas à cette boucherie sanglante. Et nous menons ce combat dans le parti qui, dès le début de la guerre en Ukraine, a affirmé ni Poutine, ni Biden, ni Macron, troupes russes hors d'Ukraine, troupes de l'OTAN hors d'Europe, troupes françaises hors d'Afrique. Nous avons pris le parti des travailleurs, car il faut bien aujourd'hui combattre pour un parti qui affirme cela. Un parti de la rupture avec Macron, de la rupture avec ses institutions et ce système pourri. Mais il faut revenir sur ce que signifie rompre avec la politique de Macron. Prenons quelques exemples. Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise, s'insurge contre les déclarations de Macron qui parlent d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Très bien. Faut-il rappeler que c'est elle et les autres eurodéputés de son parti qui ont voté les 50 milliards supplémentaires pour la guerre ? Qui ont auparavant voté 6 résolutions au Parlement européen pour réaffirmer le soutien à l'OTAN et à la participation à la guerre ? Fabien Roussel, dirigeant du PCF, déclare que Macron n'a aucun mandat pour enrôler le pays dans la guerre. Faut-il rappeler qu'il a voté, comme les autres députés de son parti, une résolution à l'Assemblée nationale le 30 novembre dernier, assurément qu'il fallait continuer de livrer des armes à l'Ukraine ? Il y a les paroles, mais il y a les actes. C'est pour cela que nous construisons le Parti des travailleurs, un parti qui combat pour la véritable rupture, pour un gouvernement des travailleurs et des jeunes, un gouvernement qui n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires pour répondre aux aspirations légitimes de la classe ouvrière. Un gouvernement qui n'hésitera pas à réquisitionner les centaines de milliards offerts aux capitalistes, qui n'hésitera pas à réquisitionner les 413 milliards de la loi de programmation militaire ou même les 140 milliards de dividendes que les entreprises ont versés aux actionnaires l'an passé, qui les réquisitionnera pour les affecter aux besoins de la population. Macron déclarait en 2020 pendant la crise du Covid, « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, je ne donnerai jamais de leçon à nos jeunes, parce que ce sont eux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. » Ce que Macron a oublié de mentionner, c'est que ce sont ces politiques qui ont sacrifié et continuent de sacrifier la jeune génération. Pour ma part, j'avais effectivement 20 ans en 2020, et c'est à moi et à mes camarades de classe que l'on a empêché d'étudier pendant le Covid. J'avais 18 ans en 2018 et j'étais la première année à expérimenter Parcoursup et la sélection à l'université, mise en place par Macron. J'avais 19 ans en 2019 et j'assistais à mes premières âgées à la fac, car Macron imposait l'université payante pour les étudiants étrangers hors Union européenne, une mesure raciste et surtout une première étape vers la destruction de l'université publique, gratuite et accessible à tous, et qui se poursuit aujourd'hui avec la sale loi d'Armanin. J'avais 23 ans en 2023 quand j'étais dans la rue pour manifester aux côtés de la classe ouvrière qui s'est mobilisée contre la réforme des retraites de Macron, parce que comme tous les jeunes de mon âge, nous refusions de voir nos retraites détruites, alors même que nous n'avions pas commencé à travailler. Je fais partie de cette génération qui voit chaque jour son avenir détruit par les politiques de Macron, qui voit chaque jour les organisations ouvrières et les partis dits de gauche les contester dans les paroles, mais les approuver dans les actes. Mais surtout, j'avais 20 ans en 2021 quand j'ai commencé à militer avec le Parti des travailleurs, connu alors sous le nom de Parti ouvrier indépendant démocratique. Et j'ai rejoint ce parti parce que l'avenir de guerre et de misère que nous offre le système capitaliste n'est pas une fatalité. Mais pour permettre à la classe ouvrière et à la jeunesse de renverser ce vieux système pourri, il faut s'organiser. Alors oui, nous avons entre 18 et 29 ans, nous sommes étudiantes, étudiants, jeunes travailleuses, jeunes travailleuses, nous avons pris le Parti des travailleurs, nous combattons pour le pain, pour la paix et la liberté, la liberté de pouvoir choisir notre avenir. Ce combat pour notre avenir, c'est le combat pour renverser ce système de misère, c'est le combat pour le socialisme, ce combat c'est celui du Parti des travailleurs, alors vous aussi, rejoignez-nous. Applaudissements 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 Merci Camille. Alors, elle est avocate au Barreau de Nancy en Meurthe-et-Moselle, spécialiste en droits des étrangers, la parole à Brigitte Jeannot. Applaudissements Bonjour, il m'a été demandé de parler des conséquences de la loi asile-immigration qui a été récemment votée et ses effets sur les étrangers et plus particulièrement les femmes étrangères. Une déclaration en octobre 2022 a attiré mon attention, une déclaration enflammée de notre ministre de l'Intérieur, comme il sait le faire très souvent. Il a promis aux personnes étrangères soumises à une obligation de quitter le territoire français une vie impossible. Et ça a retenu mon attention parce que je me suis dit, mais c'est déjà le cas, la vie est impossible pour les étrangers et notamment s'ils sont l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Quand on est sur le terrain et que l'on voit qu'un tiers, en gros, des obligations de quitter le territoire français sont annulées, déjà, ça attire l'attention. En outre, il y a un effet particulièrement stigmatisant, comme si c'était quelque chose d'infamant d'avoir une obligation de quitter le territoire français. Or, depuis 40 ans, depuis même presque plus de 40 ans, eh bien, on assiste à une érosion du droit des étrangers au fil des différentes réformes. On a droit à une réforme d'ampleur tous les 2 ou 3 ans en matière de droit des étrangers. Et le sort qui est réservé aux étrangers ne cesse de se dégrader d'année en année. Et là, on touche véritablement le fond avec la loi qui a été promulguée le 26 janvier 2026. Je vous rappelle quand même en 2 minutes... 23, 23. Oui, 24, oui. 26 janvier 2024. Le parcours législatif a été quand même complètement surréaliste. Il ne faut vraiment pas oublier dans quelles conditions cette loi a été votée. Au départ, on avait un projet de loi de 27 articles après le passage au Sénat. La loi prend un certain nombre de nouveaux articles puisqu'on arrive à 93 articles. On arrive devant l'Assemblée nationale et là, il y a une motion de rejet préalable. Ce qui fait que, alors que le ministre de l'Intérieur et le président de la République concédaient qu'il y avait de nombreuses dispositions qui étaient anticonstitutionnelles, demandent aux députés de la majorité de voter ce texte sans en avoir débattu une ligne pour tous les articles qui ont été rajoutés par le Sénat. Et de voir l'extrême droite applaudir des quatre mains. C'est quand même quelque chose d'assez sidérant de voir l'extrême droite qui se réjouit d'une loi en droit des étrangers. C'est vous dire à quel point on avait vraiment atteint le fonds. Le Conseil constitutionnel passe par là dans une décision du 25 janvier 2024. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. A censuré 32 articles. Mais attention, c'est une censure purement formelle. En fait, on a affaire à des cavaliers législatifs. C'est-à-dire que c'était des dispositions qui n'avaient rien à faire là puisqu'elles n'étaient pas dans le projet initial. Ces dispositions, qui étaient des attaques particulièrement graves à l'égard des étrangers, au point où on a pu parler de préférence nationale, ça concernait les prestations familiales, ça concernait le droit à l'hébergement d'urgence, etc. Ces dispositions sont sorties. Il n'en reste pas moins qu'on a une loi qui est extrêmement restrictive. Même si on a évité la catastrophe absolue, on a tout de même une catastrophe. Alors, les trois maîtres mots de cette loi sont les suivants. Stigmatisation, précarisation, criminalisation des étrangers. Avec une instrumentalisation de la menace à l'ordre public qui est vraiment dans cette loi, qui énerve cette loi à tous les étages. Alors, la logique de cette loi, c'est de rendre plus difficile l'accès au territoire français, le fait de rester sur le territoire français et, par contre, de faciliter l'expulsion des étrangers. Alors, l'entrée sur le territoire français, sachez que des personnes peuvent se voir opposer à un refus de visa parce qu'elles viennent d'un pays qui ne coopère pas suffisamment avec la France, qui ne délivre pas suffisamment de laisser passer. On est vraiment dans la punition collective. Donc, des personnes qui ont droit à un visa, pour venir en France, peuvent se voir opposer ce genre d'argument. On savait avant que ces pratiques existaient. Elles sont désormais inscrites dans le marbre. Autre motif de refus de visa qui nous alerte également, nous, en tant qu'avocats en droit des étrangers, c'est le fait qu'on puisse se voir opposer un refus de visa si, dans les cinq années précédentes, la personne a eu une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée dans le délai. C'est-à-dire qu'elle a même pu l'exécuter, mais si ce n'est pas dans le délai qui lui était imparti, eh bien, elle peut se voir opposer un refus de visa et ne plus pouvoir jamais venir en France. Pour le séjour, en quoi le séjour des étrangers est rendu particulièrement difficile ? Je ne vais pas vous égrener toutes les dispositions. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux. L'idée, c'est que lorsqu'une personne présente, soi-disant, pour la préfecture, une menace à l'ordre public, elle peut se voir opposer beaucoup plus facilement qu'avant un refus de séjour ou un refus de renouvellement de séjour. Les parents, les parents des enfants, les parents étrangers, doivent s'engager à assurer à leurs enfants une éducation respectueuse des principes républicains. On est véritablement dans un contrôle social extrêmement fort. Ce sont des dispositions totalement nouvelles qui sont mises en œuvre à travers cette loi. Mais ça n'est que la prolongation de ce qu'on connaît à travers le contrat d'engagement républicain, qui prend d'ailleurs une forme tout à fait particulière, puisque des personnes doivent désormais, enfin, les étrangers doivent désormais, signer un contrat d'engagement républicain, c'est-à-dire de respecter les principes républicains, et peuvent se voir opposer un refus de séjour si elles ne le font pas. L'accès à la carte de résident, peut-être également, ou pluriannuel, peut-être également entravé si la personne n'a pas un niveau de langue française suffisant, ou si les résultats à la formation civique ne sont pas suffisamment probants. Et là, je pense que les femmes étrangères, notamment celles qui doivent s'occuper de leurs enfants, etc., qui n'ont peut-être pas eu le temps d'être aussi assidues que d'autres au cours de français, pourront se voir opposer un refus, soit de carte de résident, soit de carte pluriannuelle, pour ce motif particulièrement injuste. La fragilisation du droit des étrangers est également inscrite dans notre droit par le fait qu'une demande d'asile peut être clôturée, c'est-à-dire qu'elle s'achève, parce qu'une personne aura quitté son lieu d'hébergement sans motif valable selon l'administration. Vous voyez, le droit d'asile lui-même, qui est un droit fondamental, peut être atteint par le fait de quitter une structure d'hébergement. Il y a une autre disposition qui nous inquiète énormément, c'est le fait que les gestionnaires qui la plupart du temps, d'ailleurs ce sont des personnes privées, des centres d'accueil, peuvent mettre à la rue des personnes qui ne respecteraient pas le règlement intérieur. Est-ce que des personnes qui ont fumé au mauvais endroit, etc., peuvent imaginer qu'elles puissent être mises à la rue pour ne pas avoir respecté le règlement intérieur, alors qu'avant, il y avait toute une procédure qui devait se mettre en œuvre et ce n'était certainement pas au gestionnaire du centre d'hébergement de mettre en œuvre ce type de sanctions extrêmement graves à l'égard des personnes qui les précarisent, une fois de plus, puisqu'elles peuvent se retrouver à la rue. Les déboutés des demandes d'asile, là c'est systématiquement des obligations de quitter le territoire français qui vont leur être opposées dans des conditions d'une extrême rapidité, de sorte qu'elles auront les plus grandes difficultés à exercer leurs droits. Les jeunes majeurs, ex-mineurs non accompagnés, qui eux aussi focalisent l'attention des autorités depuis plusieurs années, s'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ils ne pourront pas avoir de contrat, jeunes majeurs. Ça, c'est une disposition totalement inédite avec ce qui se passe dans certains départements, comme le nôtre dans le 54. C'est une catastrophe absolue. Il n'y a pratiquement que des OQTF à l'égard des jeunes majeurs ex-MNA qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de ressources pour la plupart et qui vont donc se retrouver à la rue sans aucune aide. Les employeurs ne sont pas épargnés non plus puisque des sanctions financières à l'égard des employeurs qui ont fait travailler des personnes en situation irrégulière, pourront s'appliquer à eux, donc des sanctions financières largement supérieures à ce que nous connaissions. Les OQTF, les fameuses OQTF, désormais, c'est un mot commun qui est rentré dans le langage courant. Tout le monde emploie le mot QTF sans savoir exactement, d'ailleurs, ce que ça recouvre. Les obligations de quitter le territoire français vont être facilitées dans la mesure où de très nombreuses protections sautent désormais. Il n'y a que les protections pour les mineurs qui sont maintenues à travers cette nouvelle loi. Donc, ça va être également une véritable catastrophe permettant aux préfectures de multiplier les obligations de quitter le territoire français. C'est la même chose pour l'expulsion. L'expulsion, c'est un mécanisme différent de l'OQTF. Là aussi, il n'y a plus aucune protection pour les personnes qui ont des liens parfois très anciens en France. Il n'y a pas non plus de possibilité, comme c'était le cas auparavant, de faire des demandes de protection en tant qu'étrangers malades pour prolonger la rétention. Il y a de nouveaux cas de prolongation de rétention administrative. Enfin, voilà, toutes ces dispositions vont rendre la vie effectivement des personnes étrangères totalement impossibles et également une obligation pour les... Enfin, en tout cas, pas une obligation, mais pour les tribunaux correctionnels, une facilitation pour prononcer des interdictions du territoire français avec des effets extrêmement graves également. Donc, vous voyez, ces dispositions restrictives touchent non seulement les dispositions administratives, OQTF, expulsions, mais également tout ce qui concerne le tribunal correctionnel, les juridictions judiciaires. En conclusion, toutes ces dispositions vont s'appliquer de manière extrêmement dure à l'égard des étrangers et des étrangères qui sont déjà particulièrement vulnérables. Cette loi applaudie des quatre mains par l'extrême droite, en tout cas dans sa première version, marque une étape extrêmement importante dans notre politique de non-accueil à l'égard des étrangers avec en perspective d'ailleurs une remise en cause de l'aide médicale de l'État. Alors, on peut se dire oui, mais le gouvernement n'a pas les moyens de mettre en œuvre cette horrible politique en renvoyant des centaines de milliers d'étrangers. Certes, mais en attendant, même si les personnes ne sont pas reconduites à la frontière, il n'en reste pas moins qu'avec de telles dispositions au quotidien, si elles font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par exemple, qui a été validée par le tribunal, leur vie va devenir un véritable enfer. Et dans le contexte actuel, avec ce discours absolument terrible, délétère, eh bien, des agents qui parfois sont xénophobes, et ça peut être dans de très nombreuses administrations, à la CAF, à la CPAM et bien sûr au Bureau des étrangers, vont se sentir les mains libres, vous voyez, pour continuer à faire souffrir les personnes étrangères, raison pour laquelle il y a lieu véritablement d'être inquiets. Je pense que le parti des travailleurs a un rôle très très important à jouer pour dénoncer cette situation, faire en sorte que cette politique n'ait pas lieu. Il y a matière également à essayer d'accompagner au maximum les personnes étrangères, parce que quand elles se présentent à la CAF, à la CPAM, avec un bénévole qui paraît apparemment de nationalité française, je peux vous assurer que ça se passe de manière totalement différente pour elles. Et je pense qu'on peut aussi témoigner de ce qui se passe et dénoncer à travers la parole publique et notamment la parole publique de votre parti. Je vous remercie. Applaudissements Merci Brigitte. Alors, elle est femme de ménage à Chartres dans l'Eure-et-Loire et elle va nous parler de la bagarre menée avec ses collègues pour leurs droits contre leur employeur. la parole à Wanassa Djiloul. Applaudissements 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 Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me prénomme Wanassa. Je travaille au... je parle au nom de mes collègues de travail. on fait le ménage dans un établissement dans un établissement dans un établissement pardon d'enseignants d'enseignement privé en Eure-et-Loire. Depuis le mois de septembre, on a un nouvel employeur. Heure supplémentaire pas payé, baisse de salaire de 12 à 15% de notre salaire, pas de machine ni de produit adapté à notre travail. Nous sommes... nous sommes toutes des femmes en situation plus que précaire. Mon salaire est passé de 553 à 423 par mois. L'employeur n'hésite pas à faire du chantage à l'emploi. Ils ont même leur stock de remplacement au sein du foyer d'accueil qui héberge des femmes réfugiées pour les utiliser et les payer encore moins cher. On ne se connaissait pas avec les autres salariés des autres lycées. Ce qui a déclenché la décision d'y aller voir un syndicat, c'est quand on a appris qu'on n'est même pas enregistré à la médecine du travail. Grâce à l'aide du syndicat, on s'est réunis le 15 février pour apporter nos revendications à l'OGEC qui sous-traite l'entretien des locaux. Et là, il s'est passé une chose incroyable. Le directeur général qui s'est vanté de diriger plus de 2 000 femmes de ménage est venu à Chartres pour nous rencontrer une par une et rencontrer le syndicat. Il est même allé trouver un collègue dans un garage de Chartres pour lui payer un café et lui demander ce qu'il voulait. Ah, bah oui. les contrats ont été établis comme on les avait réclamés depuis 6 mois. On n'aurait jamais on n'aurait jamais cru cela possible. Et encore mieux, depuis 3 semaines, j'ai eu une mise à pied à titre conservatoire avec licenciement à la clé. Ils m'ont accusé d'être une meneuse, une manipulatrice, une meneuse et de manipuler mes collègues de travail. Et hier, j'ai reçu un courrier m'annonçant que tout tout est annulé. Les jours de mise à pied seront payés. On se réunit à nouveau le 14 mars pour faire le point précis sur nos revendications c'est dans cette mobilisation que j'ai connu les parties des travailleurs et que j'ai appris la tenue de ce meeting. J'en ai parlé à mes collègues qui m'ont demandé de témoigner de notre combat pour dire qu'on peut lever la tête, qu'on peut faire reculer les patrons si on y unit. dans tous ces secteurs les patrons profitent des plus vulnérables les jeunes et les femmes comme nous les travailleurs sans papier exploités comme des esclaves. C'est aussi en leur nom qu'on doit se battre pour l'unité la plus large pour en finir avec Macron sa politique et sa loi de racisme arrêtée avec la sous-traitance pour tous ses métiers de services nettoyage restauration livraison. Ça demande une mobilisation unie avec les organisations ouvrières pour exiger un droit pour exiger un travail avec le respect des droits des droits la protection sociale et un vrai salaire ça demande un gouvernement à nous et pour commencer un vrai parti de travailleurs pour le retour à un code de travail qui garantissent nos droits. Merci. Merci pour femmes d'enfants et d'hommes privés de tout le génocide se poursuit. Écoutons le message de journalistes palestiniennes. Sous-titrage 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 Merci Sous-titrage 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 Alors, je vous lis le message de Xiaochian, travailleuse chinoise. Une fois qu'a été levé le contrôle des épidémies de Covid en Chine, les conditions économiques ne se sont pas améliorées. Les secteurs de l'immobilier, de l'Internet et de la finance sont toujours en plein marasme, mais les licenciements, les réductions de salaire et l'augmentation de l'intensité du travail pour la main-d'œuvre sont monnaie courante dans tous les secteurs. La situation des travailleuses s'est également détériorée. Les entreprises, afin d'économiser sur les coûts de main-d'œuvre, licencient souvent les femmes qui sont en âge de procréer ou refusent de recruter des femmes qui risquent de tomber enceintes après avoir commencé à travailler. Les femmes plus âgées sont souvent reléguées à des emplois mal rémunérés, tels que l'hygiène et le nettoyage. Les femmes qui travaillent sont rarement encouragées à participer à la vie politique, et comme il n'existe pas d'organisation qui représente véritablement les intérêts des femmes qui travaillent, il est difficile de voir et d'entendre la voix des femmes qui travaillent sur les questions sociales, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle. Cependant, nous pensons que les travailleuses chinoises, comme les travailleuses du reste du monde, ont pour tradition d'aimer la paix et de détester les guerres et les massacres engendrés pour le profit par ceux qui détiennent le pouvoir. Lorsque l'occasion se présente, les travailleuses chinoises ne manquent pas de faire entendre leur voix. Alors que la mobilisation des enseignants de Seine-Saint-Denis contre les groupes de niveau et pour la satisfaction des revendications se poursuit, la parole à Lara Merlin, professeure dans un collège en Seine-Saint-Denis et syndicaliste. Bonjour à toutes et à tous. Je suis professeure dans un collège du 93, le fameux 9-3, le département le plus pauvre de France, département dans lequel les syndicats CGT, SNES, Sud 93 ont appelé les personnels à ne pas faire la rentrée. Depuis le 26 février, la mobilisation, nous avons entamé une mobilisation dans notre établissement et partout en Seine-Saint-Denis, depuis le 26 février, nous n'avons pas fait notre rentrée. Nous demandons des moyens supplémentaires, le recrutement d'urgence d'AESH, d'infirmières, de psy, de médecins scolaires, de professeurs, de CPE, d'AED, la rénovation du bâti des établissements délabrés, il y en a beaucoup. Toutes ces revendications sont nommées plan d'urgence pour le 93. J'imagine que vous en avez peut-être entendu parler. C'est un fait, on ne peut ignorer ces problématiques, mais s'ajoute à ça l'annonce de Bruno Le Maire de 7 millions d'économies sur le budget de l'éducation nationale. 700 millions, pardon. 700 millions d'économies sur le budget de l'éducation nationale. Et une autre réforme, sonnant le glas du collège unique, nommée Choc des Savoirs. Avec ces fameux groupes de niveau, initiés par Gabriel Attal. Alors, vous n'ignorez pas que la Seine-Saint-Denis scolarise beaucoup d'élèves en difficulté, voire en échec scolaire. Il y aura donc un très grand nombre de groupes d'élèves faibles, confinés ensemble, isolés, ghettoisés, dont le destin sera pour eux déjà tout tracé. C'est inacceptable. Cette réforme va à l'encontre de l'essence même de notre métier. Elle promulgue clairement et agressivement la ségrégation sociale, le tri sélectif entre les bons et les mauvais, entre les pauvres et les riches, entre les élèves des milieux populaires et les autres. Depuis deux semaines, dans de nombreux âgés de villes, où il y a eu entre 200 personnes à Saint-Denis, à Bobigny et 450 personnes jeudi dernier à République, dans lesquelles les enseignants de collèges, de lycées, d'écoles, mais aussi de parents et élèves se sont exprimés. Les revendications dans le 93 sont retrait des groupes de niveau, du choc des savoirs, des moyens pour l'éducation nationale afin de permettre l'égalité des chances, mais sans ségrégation, sans groupe de niveau. Ce sont donc des revendications à plus large spectre qui englobent tout le territoire national. J'ai la réelle conviction que si ce mouvement a pris cette ampleur inédite, c'est grâce, enfin plutôt à cause, de la réforme de trop sur les groupes de niveau. Cette réforme est infaisable matériellement, sans budget, mais surtout éthiquement, pour nous enseignants. C'est ce qu'il ressort de toutes les âgés. Jeudi 7 mars, à l'appel de l'intersadicale du 93, à laquelle s'est ralliée Force ouvrière pour renforcer l'unité, 4 500 personnes étaient dans la rue, en direction du ministère, alors que les groupes de niveau concernent toute la France, alors que moi-même, j'ai enseigné dans plusieurs années, depuis plusieurs années, à Dreux, dans la banlieue orléanaise, dans des établissements qui, je vous assure, étaient loin de ressembler à des cinq étoiles. Madame Belloubet a proposé de recevoir, non pas l'intersyndicale du 93, mais les représentants syndicaux nationaux de l'éducation nationale. Eh bien, cette proposition a été refusée par l'intersyndicale du 93. On comprend donc que les revendications de l'appel à la grève nationale et intersyndicale du 1er et 6 février sont donc écartées d'un revers de la main du fait de ce refus. Ce refus montre bien la volonté de division recentrant les revendications sur un territoire précis, localisé. Dès lors, une question se pose. Après la ghettoïsation des élèves dans le 93, dans des groupes de niveau, ne voit-on pas ici venir ici la ghettoïsation des revendications dans un souci d'entre-soi ? Entre-soi encore ici flagrant. Lorsque, à l'aube du 8 mars, le syndicat FO, dont je suis adhérente, s'est vu proposer un tract par SNES, SUD et CGT 93 pour demander si on voulait toujours apposer le logo FO dans lequel, toujours dans le cadre du plan d'urgence 93, il était écrit qu'avant la manifestation de la grève féministe du 8 mars, donc de hier, une AG Interpro aura lieu à la bourse du travail à 10 heures en mixité choisie, entre guillemets, sans homme cis. Alors, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, pour info, être cisgenre, c'est se sentir du même genre que celui qu'on s'est vu attribuer à la naissance. Donc, même si nous avons un métier très féminisé, cette exclusion des hommes à cet AG nous a privés d'environ 40% de nos collègues dans chaque salle des profs et des maîtres de tout le département. Vous l'aurez bien compris, il ne faudrait pas que les passions communautaires qui nous divisent plus, qui nous unissent, nous dissimulent et nous éloignent de notre vrai but, la lutte contre la dégradation de nos conditions de travail et de vie à laquelle le système capitaliste mondialisé veut nous contraindre. Ne nous trompons pas d'adversaires. Merci. Applaudissements Merci Lara. Alors, je crois qu'elle a dû batailler contre son employeur pour être parmi nous aujourd'hui. Olive, qui travaille en EHPAD dans les Hauts-de-Seine, va nous parler de ses conditions de travail. Applaudissements Bonjour à tout le monde. Je travaille en EHPAD. J'ai un statut de fonctionnaire territorial et je suis syndiquée à la CGT. Vous savez, les EHPAD, on en parle dans les journées, quand il y a ma traitance d'un résident qui n'a pu être caché et puis on passe à autre chose. La responsabilité, on l'a fait portée par les personnes et les problèmes restent. La vie quotidienne à l'EHPAD, c'est que je vis tous les jours, c'est la pénibilité, le manque d'effectifs et les salaires bas. Alors, la maltraitance, on l'a subi comme les résidents. Les responsabilités sont à rechercher du côté des décideurs, le maire de la commune et Macron. La pénibilité et le manque d'effectifs, je les subis tous les jours quand il faut déplacer une personne âgée qu'on devait porter à deux normalement et que je me trouve à la portée seule. La réalité, c'est que certaines personnes âgées déambulent nuit et jour et que je ne peux pas y faire face. Elles ne devraient pas être dans cet établissement. Je suis scandalisée car elles devraient être prises en charge dans un établissement plus médicalisé où il y a plus de personnes pour accompagner les résidents, pour leur apporter une attention et des soins plus adaptés. Dans mon service, je vois que lorsqu'on n'est pas assez nombreux pour assurer le minimum, la direction décide de prendre du personnel dans d'autres services. Et quand ils ne peuvent pas prendre les autres services, ils embauchent des vacataires. Quand je vois qu'il y a des personnes qui devraient aller en soins palliatifs, qui sont abandonnées là, sans accompagnement, sans personne qui prenne le temps d'être avec elles. Je suis écorée. Ce n'est pas adapté. La direction le voit bien. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais on n'est pas assez. Et mes collègues et moi, on se rend compte qu'on n'est pas formés pour ça. Même si on souhaiterait en faire plus. Mon salaire, je ne vous en parle pas. Là aussi, c'est la misère. Je ne suis pas augmentée depuis des années. Le salaire ne suit pas. Alors que c'est un métier qui, aujourd'hui, m'épuise physiquement et psychologiquement. Je suis fatiguée. Le soir, quand je rentre, et qu'il faut encore s'occuper des enfants, je ne m'en sors pas. Je suis seule avec mon fils et ma fille. Alors, ce n'est pas avec ce salaire que je peux vivre. Je suis vie. Avec le syndicat, la CGT, je me suis engagée. Avec les collègues, on est en guerre contre l'employeur. Qui est le maire ? On demande à avoir des réponses. Mais quand on demande des effectifs, sa réponse, c'est la soude d'oreille. C'est le mépris. Même le même mépris qu'avait Macron. C'est le mépris de classe. Mais nous sommes condamnés à nous battre pour tout et pour avoir le minimum pour vivre. Ce que j'espère, c'est que notre parti des travailleurs convainc d'autres travailleurs et que, rapidement, Macron et sa politique dégagent. Et qu'un gouvernement... Applaudissements Et qu'un gouvernement des travailleurs prenne sa place. Merci. Applaudissements Merci, Olive. La parole à Christelle Kaiser, secrétaire nationale du Parti des travailleurs et responsable de sa commission Femmes Travailleuses. Applaudissements Il me revient de conclure cette assemblée. Et je commencerai par revenir sur le message que nous a adressé la camarade palestinienne, Zahra Saïd, que nous avons écouté avec émotion. Un message qui condamne le génocide en cours à Gaza, organisé par le gouvernement Netanyahou, mais aussi les gouvernements dirigés par Biden, Macron, Scholz et consorts, qui refusent de rompre les relations diplomatiques avec Israël et de stopper immédiatement leur livraison d'armes. Parce qu'il est quand même là, parce qu'il est quand même là, le problème. Ils peuvent toujours, les uns et les autres, verser des larmes de crocodiles. Ils peuvent toujours demander que les opérations militaires s'arrêtent et appeler au cessez-le-feu. Mais s'ils continuent à livrer des armes, les Macron, Biden et compagnie, ils approuvent et encouragent de fait le génocide à Gaza en engraissant les marchands de canons. Alors, on ne peut par conséquent accorder aucun crédit à tous ceux qui font mine de s'indigner au sein du gouvernement de la situation à Gaza. Et quand Krizoula Zakharopoulou, secrétaire d'État du gouvernement Macron, déclare à l'Assemblée nationale le 5 mars, je la cite, « Le bilan humain et la situation humanitaire dans la bande de Gaza sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser », peut-on vraiment parler d'un coup de tonnerre à l'Assemblée nationale ou d'une scène surréaliste, comme cela a été dit par certains ? Peut-on, comme l'ont fait les députés insoumis, se lever et applaudir à tout rompre l'intervention de la secrétaire d'État ? Parce que, comme le disent les dirigeants de la France insoumise, par la voix de la ministre de Macron, le gouvernement a condamné sans détour les massacres de Netanyahou à Gaza, reprenant de fait les positions et les arguments portés par les insoumis depuis le début du conflit. Condamnée sans détour, elle a en réalité, et je la cite encore, demandé des explications au gouvernement israélien sur les tirs de l'armée israélienne au cours d'une distribution d'aides alimentaires. Pas sûr qu'ils lui fournissent des explications. La ministre de Macron a-t-elle condamné ceux qui arment les massacreurs et en particulier le gouvernement auquel elle appartient ? Absolument pas. Alors fallait-il applaudir une ministre d'un gouvernement qui envoie des armes à Israël ? Fallait-il applaudir une ministre membre du parti de Macron, dont est également membre Yaël Brunpivet, pardon, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a, il y a quelques semaines, apporté le soutien inconditionnel de la France à Netanyahou et qui, lors de son déplacement en Israël, déclarait, je la cite, « La France soutient pleinement Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, démocratie qui a été attaquée d'une façon terrible. Il ne faut pas se tromper ni de combat ni de mots. » Fallait-il applaudir la ministre d'un gouvernement, ça a été dit avant moi, qui n'exclut pas d'envoyer des troupes en Ukraine et de transformer les jeunes en chair à canon ? Une détermination confirmée par Macron le 7 mars, qui, rencontrant les chefs de parti, a déclaré « On ne peut pas se permettre de se fixer des limites ». Alors, évidemment, il y a une logique à tout ça, et Camille l'a dit, à nouveau le 27 février, la quasi-totalité des députés au Parlement européen, y compris les députés de gauche, ont voté 50 milliards supplémentaires pour des munitions et des armes à l'Ukraine. Manon Aubry, député LFI, a voté pour et affirmé, bien entendu qu'il faut de la solidarité avec l'Ukraine, bien entendu qu'on soutiendra les 50 milliards d'euros d'aide. Et c'est vrai aussi en France, et on soutient, pas nous, et on soutiendra l'aide à l'Ukraine, soit 3,8 milliards d'euros entre février 2022 et décembre 2023, sans oublier les 3 milliards d'euros promis par Macron à Zelensky à la mi-février, en plus de la loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Alors, cette marche à la guerre, on le sait, elle permet aux capitalistes de sauver leur économie. Oui, toute l'activité économique doit se restructurer autour de la guerre, et par conséquent, il faut couper dans les autres dépenses, celles qui sont dites improductives. Alors, les dépenses improductives, c'est quoi ? C'est la sécurité sociale, l'assurance chômage, le logement social, l'école, les hôpitaux, les services publics en général. Et il faudrait applaudir la ministre de Macron, parce qu'elle dit que les opérations israéliennes doivent cesser, sans jamais prendre position sur l'arrêt des livraisons d'armes, et sans jamais prendre position, bien évidemment, sur les conséquences de cette marche à la guerre pour les travailleuses, les travailleurs et leurs familles en France. Et quand on coupe dans les dépenses dites improductives, on s'en prend d'abord aux femmes travailleuses. Déjà, la réforme des retraites de 2023 a particulièrement touché les femmes qui, du fait des maternités, ont des carrières achées. Elles vont donc devoir repousser l'âge auquel elles prennent leur retraite, bien plus tard encore que les hommes, si elles veulent bénéficier d'une retraite à taux plein. Les réformes successives de l'assurance chômage, en durcissant les conditions d'accès et en modifiant les règles de calcul, ont d'abord frappé les travailleurs les plus précaires, et donc les femmes, qui sont bien plus nombreuses à occuper un emploi à temps partiel, ce qui a entraîné une baisse du montant de leurs allocations chômage, et Attal ose dire encore aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Concernant la situation dramatique des hôpitaux et du système de santé, il n'est plus à prouver que les femmes sont les premières victimes. Diminution du nombre de gynécologues médicaux. En 13 ans, leur nombre a chuté de 65% et 11 départements en sont totalement dépourvus. Fermeture de maternité, de centre d'IVG, etc. Alors, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on ne peut certes y rester indifférente, mais de là à congratuler le gouvernement pour cette inscription, il ne faut quand même pas exagérer. Pourtant, l'humanité du 5 mars félicite Attal, je cite, « Gabriel Attal a prononcé un puissant discours avec des propos à la hauteur de l'événement ». Alors, qu'a dit de si puissant Attal ? Il a salué le début de l'ère d'un monde d'espoir, évoquant les femmes qui ont payé de leur vie dans le passé le nom d'accès à l'IVG. Mais il en pense quoi, Attal, des femmes qui aujourd'hui et demain en France ne peuvent et ne pourront pas avoir accès à l'IVG parce que les moyens financiers humains et techniques ne sont pas dégagés. Parce que 130 centres d'IVG ont été fermés en 15 ans. Parce qu'il y a de moins en moins de gynécologues, moins de médecins, moins de maternités. Que les déserts médicaux gagnent chaque jour du terrain et qu'il faut parfois faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir pratiquer une IVG. Il en pense quoi, Attal, des femmes qui payent leur vie aujourd'hui en Palestine, en Ukraine, en Russie ? Des femmes afghanes auxquelles son gouvernement refuse des visas en les contraignant à vivre sous le joug des talibans ? Il en pense quoi, Attal, des femmes dont le salaire est aujourd'hui encore inférieur à celui des hommes de 23% ? Et qu'on ne nous dise pas que le patriarcat a disparu, il est toujours là et bien là. Il en pense quoi, Attal, des femmes victimes de violences conjugales que son gouvernement refuse de faire de protéger en ne créant pas les milliers de places d'hébergement nécessaires ? Alors, c'est une situation dont on connaît les responsables. Ce sont tous les gouvernements qui ont coupé et coupent dans les dépenses publiques au nom de la réduction de la dette. Par exemple, le maire, ministre de l'Économie, qui, quelques jours après avoir décidé 10 milliards de coupes dans les services publics, a qualifié le vote du Parlement du 4 mars sur l'IVG, je le cite, d'un appel au monde entier à protéger toutes les femmes et leur garantir la liberté de choix. Il fallait oser, surtout quand, deux jours plus tard, il a annoncé que, finalement, ce ne sera pas seulement 12 milliards de coupes à réaliser dans les dépenses publiques l'année prochaine, en 2025, mais 20 milliards, c'est-à-dire 30 milliards en deux ans. Alors, pour revenir au texte sur l'IVG adopté par le Parlement le 4 mars, « Précisons que ce texte ne consacre pas un droit, mais une liberté garantie. » Et une liberté, même garantie, ce n'est pas un droit. Un droit implique, en principe, l'obligation pour le gouvernement de dégager les moyens nécessaires à sa mise en œuvre effective. Une liberté n'impose aucune obligation pour le gouvernement. Les femmes sont libres d'avorter, on est contentes, mais aussi de se débrouiller pour trouver les moyens de le faire. Le réarmement démographique, cher à Macron, a un rapport avec cela. Ben oui, quand il faut réarmer démographiquement la France, il est préférable d'instaurer une liberté d'accès à l'IVG plutôt qu'un droit, parce que, disons clairement, le discours de Macron est un discours nataliste au relant nauséabond de mouvements anti-avortement. Alors, une historienne, Marine Rouch, a vu dans les propos de Macron un écho à la période de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, une période où, dit-elle, sont apparus les termes de chair à canon et de chair à usine, pour parler de personnes qui n'avaient pas de droit, si ce n'est de produire quelque chose pour la nation. Et elle ajoute, dans ce discours, il y a aussi l'idée de faire barrage à l'immigration et l'affichage d'un choix clair, faire des futurs travailleurs plutôt que d'accueillir des travailleurs immigrés. Et j'ajouterais, ce discours est à mettre en rapport avec la volonté d'instaurer la préférence nationale chère au ministre de l'Intérieur, Darmanin, en supprimant les allocations familiales, même si ce n'est pas encore le cas, aux femmes immigrées qui résident en France depuis cinq ans, dans le but de les dissuader d'avoir des enfants. Ce qui n'a pas empêché Macron, hier, de déclarer, lors de la cérémonie de scellement de la révision constitutionnelle, nous mènerons ce combat sur notre continent, alors le combat, c'est le combat pour l'IVG, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. On pourrait en rire, effectivement, si la politique qu'il mène en direction des couches les plus exploitées, les femmes, les jeunes, mais aussi les travailleurs immigrés, n'entraînait pas les conséquences dramatiques qui ont été exposées par les différentes intervenantes qui m'ont précédé. Lors de cette cérémonie, Macron a été flanqué d'Atal et du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, bien connu pour sa grande considération pour les femmes. Pour mémoire, c'est lui qui déclarait, il y a quelques années, je le cite, « La starlette qui va voir un producteur célèbre et lui dit « Je veux devenir une star ». Et l'autre lui répond « D'accord, mais si tu couches ». Et lui, il dit « Ben, ça, c'est pas un viol, c'est une promotion canapé ». Ou encore, faisant allusion à des femmes, disons, plus très jeunes, Dupond-Moretti a osé déclarer « Elle regrette de ne plus être sifflée dans la rue ». On a entendu Yaël Braun-Pivet se réjouir lors du débat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution de 4 mars, des progrès en matière de parité. Alors, parlons-en de la parité, et notamment de la parité au sein du gouvernement. Par exemple, Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail et de la Santé. Égérie de la Manif pour tous, ancienne députée Les Républicains, elle s'est opposée, il y a quelques années, à une loi visant à étendre le délit d'entrave à l'IVG. Il s'agissait, en l'occurrence, de l'étendre à la propagande en ligne pratiquée par des sites anti-IVG très actifs. Droite dans ses bottes, le 4 mars, elle tweet « Quelle fierté ! La France devient le premier pays du monde à inscrire l'IVG dans la Constitution ». Par exemple, Amélie Oudea Castera. Je savais que... D'abord, ministre de l'Éducation nationale et des sports, puis seulement des sports. Alors, parmi ces frasques, on notera la justification de la scolarisation de ces enfants à Stanislas, établissement privé catholique, en raison de, dit-elle, paquets d'heures non remplacées à l'école publique, propos contestés immédiatement par l'ancienne institutrice de son fils, qui affirme n'avoir jamais été absente et que les enseignants étaient de toute façon toujours remplacés. Ajoutons le contournement des règles de Parcoursup par son fils, grâce à un système maison mis en place par Stanislas, et puis une rémunération exorbitante lorsqu'elle était directrice générale de la Fédération française de tennis, 500 000 euros bruts sur 13 mois, ainsi qu'une prime sur objectif de 100 000 euros. Mais, elle a expliqué, et c'est vrai qu'il faut la plaindre, quand elle a perdu les deux tiers de son salaire, quand elle a accepté le poste à la Fédération française de tennis, car quand elle était directrice commerciale du groupe Carrefour, elle gagnait 1,5 million d'euros par an, c'est vrai que ça fait une différence. Par exemple, Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a quelques mois, quand elle était ministre des Solidarités et des Familles, elle avait crânement annoncé la création d'une commission scientifique composée de magistrats, de pédopsychiatres, de démographes, chargés de faire des propositions concrètes pour relever les défis de la parentalité. Ce sont ces termes. À peine la commission mise en place, plusieurs membres ont démissionné. Pourquoi ? Parce qu'Aurore Berger, dans les colonnes de la tribune du dimanche, a annoncé, sans avoir consulté les membres de la commission, une série de mesures pour sanctionner ce qu'elle appelle les parents défaillants. Par exemple, la mise en place de travaux d'intérêt général et le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation. Vous savez, c'est le « je cache, je paye » d'Attal. On pourrait également parler de Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de sa réforme des chocs des savoirs instaurant les groupes de niveau, mais Virginie et Lara en ont largement parlé avant moi. Alors non, le fait d'avoir affaire à une femme ministre plutôt qu'à un homme ministre n'est pas une garantie ni pour les femmes travailleuses ni pour les travailleurs. Car quand on est membre du gouvernement Macron-Attal, avant d'être une femme, on est une ministre dont l'objectif est de défendre les intérêts des capitalistes et certainement pas celles des travailleuses et des travailleurs. Et on peut toujours se réclamer du féminisme, comme le font plusieurs ministres femmes du gouvernement. Et au-delà, Marine Le Pen se définit comme féministe, ça ne règle rien. Le féminisme se définit en principe comme un mouvement qui combat l'égalité des droits juridiques, politiques, socio-économiques entre les hommes et les femmes, un combat évidemment légitime. Mais s'il s'agit de nier la lutte des classes et de la remplacer par une lutte des femmes contre les hommes, comme l'a relaté Lara, là c'est autre chose. Et c'est un vieux débat. Voilà. Déjà, il y a près d'un siècle, la militante socialiste puis communiste française Louise Baudin disait à propos des féministes « Ignore-t-elle qu'il n'y a plus que deux forces en présence, le prolétariat et les rapaces impérialistes ? » Et elle ajoutait « Le féminisme ne peut être un instrument de progrès humain que s'il est révolutionnaire s'il mène à la lutte de classe en commun avec les communistes. » Alors oui, encore aujourd'hui, il existe deux forces en présence, deux classes sociales qui s'affrontent depuis toujours. Voilà pourquoi nous insistons sur la nécessité du combat contre le patriarcat inhérent au combat contre le système d'exploitation capitaliste ou, pour le dire autrement, nous combattons pour la défense des revendications spécifiques des femmes travailleuses, conséquence de la double oppression et de la double exploitation dans le cadre du combat d'ensemble de la classe ouvrière. Dans ce contexte, face à la catastrophe sanitaire, sociale, scolaire, alimentaire, humanitaire qui se prépare, qui nous prépare, l'alternative est claire. Ou bien l'économie de guerre qui sacrifie les peuples, les travailleuses et les travailleurs, les conquêtes sociales. Ou bien l'économie de paix au service du plus grand nombre. Ou bien la guerre et la mort inhérentes au système capitaliste. Ou bien un gouvernement au service exclusif des travailleuses et des travailleurs. Un gouvernement qui rompt avec la politique de battre en guerre, avec l'Union européenne et avec l'OTAN. Un gouvernement qui combat pour l'égalité effective entre les femmes et les hommes. Pas un gouvernement qui fait de grandes déclarations ou qui organise des cérémonies. Non, un gouvernement qui prend des mesures concrètes pour garantir l'égalité des salaires, qui réouvre les centres d'IVG, les maternités, qui crée des places en crèche, des classes et des postes dans les écoles, qui donnent les moyens humains et financiers aux hôpitaux. Et c'est le sens, vous l'avez compris, de la campagne engagée par la liste pour le paix, le pain, la liberté aux élections européennes, conduite par Camille Haddou. C'est le sens du rassemblement que nous organiserons le 20 avril prochain, retenez cette date, aux murs décédérés, pour rendre hommage à la Commune de Paris, qui, rappelons-le, a adopté de nombreuses mesures en faveur de la classe ouvrière et en particulier des femmes qui ont occupé une place centrale. Pour finir, donnons à nouveau la parole à Louise Baudin. En 1927, elle écrit « Voici venir la semaine internationale des femmes, que les femmes rallient leurs organisations pour la lutte des classes, surtout en cette période lugubre de chômage, qui n'est qu'un nouveau moyen de guerre, après et avant la guerre de la classe capitaliste. Alors oui, rallier le parti des travailleuses et des travailleurs pour combattre leurs sales guerres à l'intérieur et à l'extérieur, abat la guerre, abat les gouvernements fauteurs de guerre, vive les femmes travailleuses, vive la classe ouvrière. » Et bien, merci à toutes et à tous. vous pouvez récupérer vos enfants à la garderie. On va voir dans quel état ils sont. Et puis, ben... Oui, oui, oui ! ... 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